Hop 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 ! Avant de commencer cette vidéo, assurez-vous d'être bien tout seul, dans le noir, et d'avoir bien votre porte qui est fermée. On sait jamais. Parce que c'est vrai que les portes, c'est un élément qui est quand même vachement important dans les traits d'horreur, et qui est quand même vachement récurrent. Et d'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, est-ce que vous savez ce qui se cache derrière la vôtre ? Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe ! Et on espère que ce soir, on vous a bien mis dans l'ambiance pour ces deux nouveaux traits d'horreur. A l'heure où on vous parle, on approche très dangereusement des 10 000 abonnés, alors on vous dit 10 000 merci, et on va essayer de fêter ça de manière assez cool. On réfléchit beaucoup à pas mal de vidéos et à pas mal de nouveaux concepts, donc on essaie vraiment de prendre notre temps pour faire quelque chose de bien. D'ailleurs, on a vu vos retours concernant nos True Crime, et on a vu que vous avez vraiment beaucoup apprécié, donc ne vous en faites pas, on va pas les abonner et on va continuer à en faire. Pour parler franc jeu avec vous, on est vraiment en train d'essayer de nouvelles choses en ce moment, on essaye de trouver des nouveaux concepts, peut-être même des choses qui pourraient se faire à l'extérieur. Donc, on vous demandera très fréquemment vos avis en poste communauté et aussi sur Insta et sur Discord, donc si vous voulez répondre à tout ça et participer à l'aventure, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre la cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos et on est parti pour la première histoire. La première histoire, c'est l'histoire de Sophia, et on vous prévient, elle est assez flippante. Peut-être qu'après cette histoire, vous n'entendrez plus jamais les petits bruits qu'on entend tous la nuit comme avant. Elle raconte cette histoire quand elle est maintenant adulte, mais ça s'est passé quand elle était très jeune et ça l'a vraiment traumatisé. Ces événements se sont passés quand elle avait environ 7-8 ans, quand elle habitait encore avec ses parents dans une grande maison. Sophia est fille unique et elle nous précise que sa chambre se trouvait au rez-de-chaussée. Dans ses souvenirs, elle habitait dans un quartier qui était plutôt tranquille, franchement elle connaissait tous ses voisins, tout se passait plutôt très bien pour toute sa famille. C'était vraiment le genre de quartier où quand il y avait la fête des voisins, tout le monde se regroupait, tout le monde faisait une grande fête quoi. Elle se rappelle que ses parents la laissaient aller toute seule à l'école tellement ils étaient presque sûrs que voilà, rien ne pouvait se passer dans ce genre de quartier. Malheureusement, ils ont peut-être un petit peu trop relâché leur attention. Quand les événements ont commencé, Sophia elle dormait tranquillement, il faut savoir que voilà, avant de dormir, elle lisait un petit livre, elle avait une petite veilleuse à côté d'elle. Et d'un coup, pendant qu'elle est tranquille dans sa chambre, elle entend des petits tocs-tocs à sa vitre. Tout de suite, elle se retourne un petit peu flipper, elle regarde vers la vitre, mais il n'y a rien. Bon, elle se dit que c'est peut-être, je sais pas, un insecte qui s'est cogné, quelque chose comme ça, du coup elle ne prête pas du tout attention. Mais 5 minutes plus tard, ça va recommencer. Là, la peur va commencer à monter en elle, et du coup, doucement, elle va se lever pour aller voir vers la fenêtre. Et avec le cœur qui commence à battre à mille à l'heure, elle va regarder dehors, et il n'y a rien, il ne semble rien y avoir, il n'y a personne. Bon, cette fois, ça la rassure, elle se dit qu'encore une fois, c'est peut-être autre chose, quelque chose qui a cogné la vitre sans faire exprès, bref, elle retourne se coucher. Elle va se rendormir plutôt sereinement, et cette nuit-là, il ne va rien se passer encore. Mais le lendemain soir, à la même heure, elle va réentendre les mêmes bruits. Dès qu'elle va entendre dans les toc-tocs, cette fois, elle va tout de suite regarder vers la vitre pour voir si elle voit quelque chose, mais elle ne voit encore rien. Et cette fois, elle a vraiment peur, parce que là, c'est la troisième fois quand même. Cette fois, son réflexe, ça va être de se cacher sous sa couverture, tellement elle a peur. Après quelques minutes, elle va enfin prendre son courage à deux mains, et elle va sortir de la couverture et se diriger vers la chambre de ses parents. Toute paniquée, en ayant quand même un petit peu peur, mais bon, elle n'était pas encore aux larmes, elle va raconter ce qui s'est passé à ses parents, qui vont aller inspecter la chambre. Ils vont allumer les lumières, ils vont regarder dans tous les coins, Sophia voit clairement que ses parents font presque ça par politesse, juste histoire de la rassurer. Ils vont quand même regarder dehors, ils vont même ouvrir la fenêtre, mais ils vont rien voir. Même si Sophia était jeune, elle va tout de suite comprendre lorsque les parents vont lui faire un petit discours sur la peur, que voilà, eux, ils n'y croyaient pas du tout. Ils vont lui dire que c'était certainement les branches de l'arbre qui tapaient très certainement sur la vitre. Bon, en même temps, il y avait vraiment un arbre juste à côté de la vitre, donc pour Sophia, c'était une explication qui était quand même plausible. Encore une fois, elle va se rendormir, et il ne va rien se passer cette nuit-là, jusqu'au lendemain. Cette fois, quand ça va arriver, elle était en train de dormir, et elle va être réveillée par un toc-toc encore plus fort que les nuits d'avant. Sophia va se réveiller en sursaut, et cette fois, elle va crier de toutes ses forces. Ses parents vont venir en courant pour lui demander ce qu'il y a. Bien sûr, elle va expliquer la situation, ses parents vont encore une fois regarder par la fenêtre, et ils vont encore une fois rien voir. Et ils vont lui dire que c'était probablement un cauchemar, qu'elle avait certainement pensé à ça dans sa nuit. Sa mère, pour la rassurer, va même rester avec elle pendant une heure. Elle va presque s'endormir avec elle dans le même lit, juste pour constater qu'effectivement, il n'y a rien. Sophia qui est jeune, et même si elle est paniquée, elle n'arrive pas à assez insister. Et du coup, elle va finalement y croire, et elle va se persuader qu'effectivement, c'était certainement un mauvais rêve. Et le pire, c'est que cette situation va durer comme ça pendant quelques jours. Elle va souvent être réveillée dans la nuit par des toc-tocs à sa vitre, mais au final, elle va finir par s'y faire. À chaque fois que ça va arriver, elle ne va pas arrêter de se dire que c'était certainement une branche, encore une fois, qui tapait contre sa vitre. Du coup, elle ne va même plus alerter ses parents. Et un jour, juste après qu'il y a un toc-tocs, et que comme d'habitude, elle se réveille, elle va regarder par la fenêtre, et elle va voir quelque chose d'effrayant. En regardant dehors, elle voit qu'il y a une silhouette, clairement, qui est en train de la regarder par la fenêtre. Sophia est tétanisée. Elle ne sait même pas quoi dire, elle essaye de crier, mais elle n'y arrive pas, il n'y a vraiment aucun son qui sort de sa bouche. Pendant de longues secondes, elle va réfléchir, elle va se demander si c'est vraiment réel, si, encore une fois, elle n'est pas en train de faire un cauchemar. Et alors que la personne reste vraiment immobile, comme ça, à regarder Sophia, d'un coup, elle va entendre un grand bruit dehors. Sophia va entendre quelqu'un crier très très fort dehors, alors qu'on était en pleine nuit, et à ce moment-là, la silhouette va tout d'un coup disparaître. Sophia est sous le choc, elle ne sait absolument pas quoi faire, elle est en train de pleurer, mais encore une fois, elle est complètement tétanisée, elle n'arrive toujours pas à crier, elle n'arrive pas non plus à bouger, elle n'arrive pas à se lever, vraiment, elle est complètement bloquée. Et après quelques secondes, ce silence va être rompu par la sonnette de la maison. Alors qu'encore une fois, elle est paralysée, elle va même se demander si c'est pas la personne qui est en train de la regarder, qui était venue sonner chez elle pour venir la chercher. Et après avoir entendu ses parents discuter avec la personne qui avait sonné, elle va entendre la porte de sa chambre s'ouvrir d'un coup. Sa mère va la prendre dans ses bras en pleurs, son père va allumer la lumière, il va regarder un petit peu partout, il va ouvrir la fenêtre. Et plus tard, Sophia comprendra qu'en fait, à ce moment-là, un voisin était en train de se balader dans la rue, et qu'il avait clairement vu un homme regarder dans la chambre de Sophia. L'ayant vu et voulant lui faire peur, il avait donc crié de toutes ses forces, il avait même essayé de courir pour l'attraper. Mais la personne s'était donc volatilisée, et le voisin a donc sonné chez Sophia pour prévenir ses parents. Pendant les mois qui vont suivre, Sophia va refuser catégoriquement de dormir toute seule, elle va dormir avec ses parents tous les soirs. Même si bon, en grandissant, sa peur s'est un petit peu atténuée, et qu'elle a réussi à enfin redormir toute seule. En tout cas, cette histoire, c'est un événement marquant, qui l'a vraiment traumatisé à vie. Et même des années après, les parents s'en veulent encore, de ne pas avoir réagi, et de ne pas avoir cru leur enfant. Pour cette deuxième histoire, il est aussi question d'effraction, mais dans un tout autre registre. Déjà, la personne à qui est arrivée cette histoire est beaucoup plus âgée, car il s'agit d'André, qui a 30 ans au moment des faits. André est architecte d'intérieur, et il est super content, car c'est vraiment un métier qu'il avait toujours rêvé d'exercer. En fait, depuis sa plus tendre enfance, c'était quelqu'un qui adorait l'art, c'est quelqu'un qui adorait la lecture, aller dans des musées, regarder des tableaux, et aussi voir un petit peu comment étaient fabriquées les maisons des gens. Et donc, après un parcours scolaire plutôt classique, il s'était naturellement dirigé vers ce type de métier. Aujourd'hui, alors qu'il était complètement épanoui dans son métier, et qu'il avait des horaires plutôt cools, il recherchait aussi son âme sœur. Mais pour l'heure, il était célibataire, et il s'adonnait à fond à son métier et à ses autres passions. Et André, c'est quelqu'un qui a un petit peu la fibre artistique. C'est quelqu'un qui aime bien s'isoler pour avoir de l'inspiration. Par exemple, il aimait beaucoup méditer, prendre du temps pour soi, et lire des bouquins de développement personnel. Et l'une de ses plus grandes chances de la vie, c'était que son grand-père avait une maison dans la campagne. Ou enfin, c'était presque à la campagne, parce que c'était vraiment à la périphérie de la ville, un endroit où il n'y avait quasiment personne. Il avait quand même quelques voisins, mais qui étaient plutôt âgés, et franchement, il ne croisait pas beaucoup de monde quand il y allait. Et chaque hiver, André avait sa routine, il partait pour quelques jours dans la maison de son grand-père pour y faire un petit séjour. Et pendant ces quelques jours, André avait vraiment une tradition, c'était de laisser son téléphone de côté, et vraiment méditer à temps plein presque. Ou faire des choses du genre, en tout cas, il nous avoue que ces derniers temps, la méditation, il avait un petit peu de mal, donc il essayait de faire d'autres activités un peu reposantes. Mais le plus important pour lui, c'était vraiment de se déconnecter, pour trouver de l'inspiration, notamment pour son métier, parce qu'il estimait que c'était super important. Et l'histoire se déroule alors qu'il était dans la maison de son grand-père depuis une nuit déjà. La maison du grand-père d'André était sur un terrain qui était assez grand, mais qui n'était pas vraiment exploité, car il n'y avait pas souvent du monde. Et la maison dans laquelle il était, était en fait sur trois étages, et la plupart des pièces n'étaient pas vraiment utilisées. En fait, il y avait seulement quelques chambres, dont quelques-unes qui étaient pour les amis. Au rez-de-chaussée, il y avait bien sûr le salon, la cuisine, et tout ce qu'il y a de normal dans une maison. Et dès son arrivée, alors qu'il savait qu'il allait rester quelques jours, André avait prévu le coup. Il avait fait les courses pour les jours où il devait rester, et après s'être assuré qu'il ne manquait de rien, il avait pris son téléphone, il l'avait éteint, et l'avait enfermé dans une commode de sa chambre. Et alors que tout semblait aller bien pour lui, c'est le lendemain soir que tout va commencer à se chambouler. Alors qu'il était aux alentours de 22h, et qu'André se préparait à manger dans la cuisine, il va commencer à entendre des bruits inhabituels qui proviennent de la rue. C'était plutôt curieux, car il n'avait pas beaucoup de voisins, et la plupart de ses voisins étaient vraiment super âgés, et il savait aussi que son voisin d'enfin s'était parti en vacances quelques jours plus tôt. Donc il va simplement décider de ne pas faire attention. Mais alors qu'il se trouvait toujours dans la cuisine au rez-de-chaussée, et qu'il continuait à faire mijoter son plat, il va entendre un bruit fracassant. A ce moment, il va quand même prendre un peu peur, et il va se diriger vers une fenêtre qui était dans le salon. Et là, en tirant discrètement le rideau, il va voir avec choc qu'il y a des personnes qui essayent de s'introduire chez son voisin. André, il ressent quand même de la peur, c'est la première fois qu'il voit ça en flagrant délit, et vraiment il sait pas du tout comment agir. Il essaye même de se persuader que ce sont peut-être des personnes qui connaissaient la maison, de la famille, du voisin. Mais lorsqu'il va réussir à distinguer un petit peu plus ses silhouettes, il va se rendre compte qu'elle avait des cagoules. Le sang d'André commence à se glacer, il sait qu'il est en train d'assister à un cambriolage, mais son niveau de stress va faire un bond, quand il va voir que l'un des deux cambrioleurs va se retourner vers sa maison, et va apercevoir qu'André était en train de les fixer. A ce moment, très vite, André va commencer à paniquer et tirer le rideau. Il va s'écarter de quelques pas de sa fenêtre, et va commencer à réfléchir à toute allure. Il est sûr et certain, le cambrioleur l'a bel et bien vu, et il ne sait pas du tout comment ce dernier va réagir. Et clairement, André, il a pas l'étoffe d'un héros, il a pas du tout envie de se mettre en danger pour un simple cambriolage, et donc il va juste vérifier que la porte d'entrée est bien fermée. Heureusement, la maison ne disposait pas vraiment d'entrée à l'arrière, donc après s'être assuré que les fenêtres étaient bel et bien fermées, même si elles étaient vitrées comme la porte, il va monter à l'étage et se diriger vers son portable. Il monte l'escalier à toute allure, et il a même l'impression que le grincement des marges va alerter les cambrioleurs, même si ça n'a pas de sens, et il se dirige enfin vers la commode où est son portable. Il l'allume en toute vitesse, et là il commence à maudire aussi son portable, parce qu'il se disait qu'il était beaucoup trop lent et qu'il s'allumait beaucoup trop lentement. Quelques instants après, qui paraissait complètement interminable, il va enfin réussir à déverrouiller son portable et à composer les numéros de la police. Il se dit que c'est peut-être nécessaire et que c'est bizarre un petit peu, parce que c'est la première fois qu'il le fait et qu'il ne sait pas vraiment quoi dire et comment le dire. Heureusement, au bout d'un instant, la police va décrocher et va demander ce qu'il y a. André va raconter toute l'histoire, il va essayer de ne pas paraître paniqué, et la police, après lui avoir demandé d'être prudent, va juste lui dire qu'ils arrivaient dans quelques instants. Après avoir raccroché et avoir été un petit peu rassuré par le ton qui était plutôt normal de la police, la tension va commencer à retomber, jusqu'au moment où il va entendre la vitre de sa porte d'entrée éclater. À ce moment, André comprend directement, il est livide, il sait que les cambrioleurs essayent de s'introduire dans la maison et il n'a aucune idée de pourquoi. À ce moment, André commence à réfléchir à 2000 à l'heure, il ne sait pas du tout s'il doit dire qu'il a alerté la police, s'il doit se cacher. Mais comme il était super intimidé, il va juste décider de se cacher et espérer que la police arrive le plus vite possible. Il est complètement sous le choc, après avoir fermé la porte de sa chambre à clé, il commence à entendre les cambrioleurs qui foutent un bordel pas possible dans la maison. Il se rend compte que ce n'est pas simplement un cambriolage, avec le recul, il pense vraiment que ces cambrioleurs avaient vraiment essayé de l'intimider. Il ne comprenait clairement rien à ce qu'il disait et à ce moment, par presque un instinct de survie, il va commencer à déplacer son lit vers la porte d'entrée pour la bloquer. Et c'est quelques instants après, alors qu'il avait mis tout son poids sur le lit pour bloquer au maximum la porte, qu'il va entendre les cambrioleurs se diriger vers l'étage. André savait que les cambrioleurs allaient se diriger vers sa chambre, car c'était la seule pièce qui était éclairée. A ce moment, les cambrioleurs s'acharnent sur la porte, ils essaient vraiment de la forcer. André ne sait vraiment pas pourquoi ils ajustent comme ça, c'était censé être des cambrioleurs, pas forcément des agresseurs, et il ne sait même pas ce qui se serait passé s'ils avaient réussi à rentrer. Et alors qu'il faisait vraiment tout son possible pour retenir la porte, il va entendre l'un des deux parler à son collègue et s'arrêter de s'assarner sur la porte. A ce moment, les deux vont descendre en trombe d'escalier, et André va rester appuyé comme ça sur la porte. Pendant quelques minutes, il va encore entendre un rafut pas possible dans son salon, il va entendre que tout est en train d'être mis sans dessus dessous. André est toujours mort de peur, il reste appuyé sur la porte comme si sa vie en dépendait. Et après quelques minutes, qui semblaient vraiment être les plus longues de sa vie, il va entendre les cambrioleurs partir de chez lui. Et c'est à peine quelques minutes après qu'André va entendre retentir le gyrofard de la police. Il ne sait vraiment pas combien de temps s'était écoulé, mais il avait vraiment l'impression que la police avait pris tout son temps, et que malheureusement, s'il lui était arrivé quelque chose, il n'aurait pas pu être là à temps. La police va rentrer chez lui, André va descendre, et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il va lui dire ce qu'il vient de se passer. A ce moment-là, il est vraiment en état de choc. Toute cette histoire s'est vraiment passée en l'espace de quelques minutes. Et la police va même lui avouer que c'était l'une des premières fois qu'il était appelé pour ce genre de cas, et que normalement, dans ce voisinage, ça n'arrivait presque jamais. Après avoir constaté les dégâts, et vu qu'au final, il ne manquait pas énormément de choses, car il n'y avait pas grand chose à voler, il va décider de rentrer chez lui. Les dégâts de la maison vont être réparés, et André, lorsqu'il va arriver chez lui, il va vraiment repenser à toute cette histoire. Il va se dire qu'au final, il a vraiment eu pas mal de chance. Et quand même, cette histoire va pas mal le marquer, parce qu'à la base, il cherchait la sérénité, surtout dans cette maison, et au final, cette nuit-là, il aura connu tout le contraire. Heureusement, il est passé au-dessus, et aujourd'hui, il y retourne encore. Même si, quand il retourne, il espère qu'il ne recroisera plus jamais ces individus. On vous l'avait dit, ces histoires sont quand même bien flippantes, donc on espère que vous n'êtes pas devenus parano. Et d'ailleurs, ces histoires, notamment quand on est enfant, elles prennent vraiment tout leur sens, parce qu'on s'imagine énormément de choses, on a vraiment toujours peur d'avoir le monstre sous le lit, ou derrière la fenêtre. Malheureusement, ça peut parfois être le cas, donc il faut toujours prendre ces histoires au sérieux. Et comme on le dit tout le temps, soyez prudents, mais pas parano. Bref, nous, on vous dit merci encore d'avoir suivi la vidéo, de l'avoir écoutée, et de partager toute cette aventure avec nous. Ça nous fait sincèrement plaisir de voir tous vos retours, et aussi de voir la communauté qui grandit de plus en plus. Ne vous en faites pas, même si la chaîne grandit, on va garder l'essence de notre chaîne, mais on va essayer de varier les concepts pour que personne ne s'ennuie. Donc, encore une fois, on va essayer de lancer pas mal de projets ces prochaines semaines. En tout cas, on espère que ça va réussir à se concrétiser. Ça serait vraiment super cool, et on a vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc, voilà, en ce moment, on a vraiment besoin de vos avis, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, et à nous parler sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, on compte peut-être se faire un compte TikTok, vous en pensez quoi ? Vous êtes pas mal à nous l'avoir demandé, et nous, on n'y connaît un petit peu rien sur les réseaux sociaux, donc on a vraiment besoin de votre avis, et on attend vos retours en commentaire. En attendant, c'est peut-être la dernière vidéo, on aura l'occasion de le dire, mais let's go les 10 000 abonnés ! Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Kratos et Joe, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Fin de tournage. Allo ?